... Je suis tombé au travail, rafalé contre la table, je ne dormais plus carrément, j'étais épuisé, fatigué. Un cumul de plusieurs jours où je ne dormais plus, j'ai craqué. Sous l'œil bienveillant des ministres du Travail, qui depuis plus de 100 ans occupent le ministère à Paris, est remis le sixième prix du roman de l'entreprise. J'étais en train de faire un cours normalement, et puis, brutalement, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je devais faire, et je voyais juste mes élèves qui me regardaient. Il m'a trouvé dans la chambre avec le flingue dans la bouche. Voilà, le réflexe de ne pas crier, parce que tu sais, des fois, quand tu cries, hop ! Tu sais, moi, il y a un mois, je voulais mourir, donc je ne peux pas te dire maintenant, si tu veux, je ne peux pas te le dire. Ce que je vais faire plaisir, je ne peux pas encore. Malgré le talent des auteurs, qui souvent abordent la souffrance au travail, malgré leur imagination, la réalité dépasse parfois la fiction. J'ai eu très peur, quoi, quand elle s'est mise à hurler dans le couloir, et qu'elle n'en pouvait plus, elle disait qu'elle était nulle, qu'elle ne servait plus à rien, je voyais, heureusement qu'il n'y avait pas quelque chose pour sauter, elle aurait sauté, je crois. J'ai craqué en sortant du travail, je suis montée dans ma voiture, et j'ai serré le volant, et je me suis dit, c'est bon, je vais aller me mettre contre un mur. Si on n'arrive pas à tout décharger, comme le patron le fait sur nous, on garde tout pour soi, et après, ça se fait une grosse boule qu'on garde, et après, ça sort comme une bombe, et on craque. Écoutez, on va commencer cette soirée de remise de prix, je pense que tout le monde est arrivé, on attend encore quelques petites personnes. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jacques Cotta, j'ai rendez-vous avec monsieur Delgène. Je vous accompagne dans ce domaine. Merci. Merci. Jean-Claude Delgène dirige la société Technologia. Il a travaillé sur les grosses entreprises qui ont défrayé la chronique. France Télécom, Renault, ou encore La Poste, par exemple, avec leur succession de suicides. La souffrance au travail. Merci. Un marché en vogue. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Jean-Claude Delgène, le terme de burn-out, ça vient d'où exactement ? Le terme de burn-out a été popularisé par Green qui, au début des années 60, a écrit un ouvrage où il relate la vie d'un architecte qui s'est réfugié dans une léproserie au Congo. Et donc l'écrivain fait un parallèle entre le mal qui consomme l'architecte de l'intérieur, une fatigue chronique très importante, l'épuisement professionnel, et puis la maladie qui brûle de l'intérieur, la lèpre des lépreux qui sont laissés pour compte dans des villages qui sont en surnuméraire de la société, qui sont exclus de la société. Étant amoureux de la langue française, je préfère le terme épuisement professionnel, mais c'est vrai que le terme burn-out, aujourd'hui, fait sens pour des millions de gens. Comme toutes les grandes entreprises publiques au service des citoyens, la SNCF a suscité des vocations. Alors qu'il occupait un emploi fixe dans le privé, c'est dans le rail que Khaled, ouvrier spécialisé, a décidé de se réaliser. Pour moi, la SNCF, c'était une grande fierté. Je me suis retrouvé dans une condition où, réellement, concrètement, je me disais, ça y est, la roue tourne. Et enfin, j'ai l'opportunité d'être cheminot, d'être fonctionnaire ou assimilé, et de me sentir vraiment, oui, citoyen comme tout le monde, et d'avoir la chance d'entrer dans une entreprise nationale telle que celle-ci. C'était très, très important. Non pas seulement pour le métier en lui-même, mais pour toute l'histoire de la SNCF, mais en même temps pour le côté éthique et le côté d'être fier d'être français et de servir un petit peu l'État, mais d'une manière autre que de servir d'autres entreprises qui n'appartiennent pas forcément à l'État. Dans quelle situation, vous, vous êtes plongé à partir du moment où, je vous montrais, vous faites vos preuves, et où la direction se sert de vous à la SNCF ? Qu'est-ce qui se passe ? On me demande de faire la réforme. C'est quoi cette réforme ? Moi, je suis arrivé, j'ai été le premier à être l'agent frein méca. Donc récupérer les connaissances de l'équipe méca et les connaissances de l'équipe frein et en faire justement une polyvalence. La polyvalence, voilà le terme en vogue dès les années 90. Sous la conduite de l'Union européenne, une vague de déréglementation s'abat. Les gouvernements de droite comme de gauche appliquent les directives. Les métiers et les qualifications des salariés sont remises en question. La SNCF, mais aussi d'autres grandes entreprises publiques, sont ainsi visées. Leur capital est ouvert au privé lorsqu'elles ne sont pas simplement privatisées. Comme Khaled, des dizaines de milliers de salariés vont ainsi voir leur vie professionnelle totalement chamboulée. Je suis là, je me retrouve dans une situation où d'un côté, il y a le directeur qui me demande de faire les choses et de l'autre, les collègues qui justement ne souhaitent pas à ce que cette réforme se fasse. Pourquoi ils ne veulent pas la réforme ? Parce que justement, c'est un petit peu leur volet, leur savoir-faire. Et en même temps, c'est une humiliation totale. Je veux dire, ils ont une qualification, ils ont une reconnaissance, ils ont un savoir-faire, ils ont un métier, ils ont tout ce qui fait leur personne, leur monde. Je suis l'outil de la direction. Contre les collègues ? Contre les collègues. Contre les collègues. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte ? Sur le moment, non. Non. Alors, comment ça réagit, Raël ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, il y a une hostilité manifeste de mes collègues, flagrante, qui devient de plus en plus pesante, progressive avec le temps. Comment ça s'exprime ? Ça s'exprime par... On n'a pas envie de vous cirer la main. Le matin, vous venez, lors du briefing, on évite de vous regarder. Ou des fois, il y a des rapports entre eux où ils savent que je suis rentré. Et on évite de vous regarder. Vous parlez à un collègue, le collègue fait comme si vous n'existiez pas. Ça peut commencer comme ça. Et ensuite, progressivement, c'est des insultes, des surnoms qu'on va vous donner. Après, il y a d'autres collègues qui vont vous citer dans l'enceinte. Vous hurlez votre nom comme si... Vraiment, avec une prononciation assez terrible. Par exemple, mon nom, c'est Amoura. On va... Amoura ! Dans la galerie où les autres vont ricaner comme des ânes. Et ça va les amuser. Et du coup, on ne comprend pas. On se pose réellement, concrètement, la question. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pour s'amuser, on va voler mes clés, mes outils. J'emmène ma caisse, je la pose, je vais intervenir, je reviens, il n'y a plus d'outils. Justement, par la suite, quand je vais devoir réintervenir le lendemain ou quelques jours après et qu'il me manque ces clés-là, je vais les demander. Et on va me reprocher le fait que je n'ai plus mes clés. On va me dire, bah oui, mais tu es responsable de tes outils. Tu dois les avoir. Moi, je ne te les prête pas. Il n'y a pas un syndicat qui a été capable d'expliquer à tout le monde qu'en réalité, la réforme était au cœur du problème et que ce n'était pas vous le problème. Dans ces cas-là, je pense que si je me mets à leur place, je pense que le syndicat a tout intérêt de se mettre avec l'ensemble de l'équipe. C'est un cas individuel et en même temps, j'étais un outil de l'employeur. Donc, c'était tout à moi de prendre. C'était, voilà, c'était pas, c'était, enfin, il y avait une cohésion et donc c'était, voilà, la cohésion était dans un sens et pas dans, il ne fallait pas qu'ils perdent le champ de vision qu'ils avaient. Arrivé à ce stade-là, Vous faites un burn-out. Je tombe dans un burn-out. C'est-à-dire ? Un total. C'est-à-dire qu'en fait, ce cumul de pression que j'ai où on me demande de travailler, à l'acharner, et en face de moi, je me retrouve avec des gens qui me mettent des bâtons dans les roues et qui me critiquent, qui m'insultent à longueur de journée. La direction ne vous soutient pas ? La direction, non, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas jugé utile de me soutenir par rapport à ça. On m'a dit, vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à, vous n'avez qu'à aller ailleurs, cassez-vous. Quand je suis allé voir le directeur, donc celui qui s'occupe de l'établissement des Ardoines, à peine arrivé à côté du local, quand le sas s'est levé, je vois mon casier défoncé. Et à ce moment-là, des jeunes, ceux qui étaient mes collègues, j'ai du mal à le prononcer ce mot de collègue, mais quand ils sortent, ils ricalment, mais à pleine bouche. C'est vraiment un truc flagrant. Et je me retrouve en même temps, en regardant ça et en les voyant, on est vraiment anéantis. Je ressors et là, je recroise le directeur avec l'ingénieur méthode, qui est là spécifiquement pour la réforme, la réforme et la réforme. Et là, j'arrive, elle déçue, j'explique au directeur, j'en peux plus, ça devient, c'est trop, je peux plus, c'est, voilà, on vient me casser mon... Je ne peux pas, je ne peux pas rester. Il faut couper là. Monsieur Dejour, bonjour. Christophe Dejour, psychanalyste, est un des spécialistes incontestés des questions liées à la souffrance au travail. Ce qui a changé, si vous voulez, et pourquoi les gens tombent davantage malades que par le passé, c'est à cause de cette solitude. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes harcelés, personne ne bouge. c'est en partant de la souffrance des gens que petit à petit, on remonte à ce chaînon intermédiaire fondamental qui est la coopération. La coopération, c'est le vivre ensemble et c'est les bases fondamentales de la santé mentale. Je ne suis pas seul. Ma santé ne dépend pas que de moi. Elle dépend de la relation avec les autres. Le néolibéralisme déteste la coopération. Il ne veut pas de collectif. Il ne veut que des individus et il ne lutte à mort entre individus. Ce que dit un patron néolibéral socialiste aujourd'hui dans une entreprise dans laquelle je suis intervenu, c'est qu'il arrive et il dit la coopération, il ne veut pas avoir de coopération. La coopération, c'est le masque derrière lequel se cache le refus d'assumer des responsabilités. Je ne veux que des individus responsables. Pas de coopération. Le mot coopération doit disparaître de l'entreprise. Donc là, on est dans une opposition frontale. Mais moi, ce n'est pas le néolibéralisme. Non, c'est la question de la coopération. Là, par contre, parce que c'est le travail. J'avais un truc qui commençait à s'enfler. Je respirais mal la nuit. Même la journée, quand j'allais au travail, je sentais qu'il y avait... Enfin, tout n'allait pas. Le corps en lui-même. Des palpitations, les nerfs. Je me retrouvais dans une situation de stress quotidienne, colérique, irritable. Voilà, c'était vraiment terrible. Terrible, terrible. Vraiment un enfer. Au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. À force, on les a là, quoi. On ne peut plus. C'est-à-dire qu'on a peur. On a constamment peur, peur, peur de ce qui va arriver. De ce qui... Enfin, on prévoit aussi ce qui pourrait encore nous se retomber. Donc, notre cerveau est constamment en travail la nuit, comme le jour, comme tout le temps. Et voilà, là, ça a été un burn-out total. Et pour me calmer, au bout de quelques jours après le repos, je suis allé voir l'hôpital pour leur dire, bon, il y a un truc anormal qui est en train de se développer en moi. Je veux savoir ce que c'est. Et voilà, donc, enfin, voilà, donc, il y a eu une tumeur. Donc, il y a eu une tumeur qui s'est développée. On m'a arrêté en urgence, en urgence. On m'a dit stop, vous arrêtez tout. Maintenant, vous allez être opéré dans quelques jours. Et j'étais encore dans cette dynamique de travail, de trucs. J'étais encore dans le stress. Mais il fallait encore, je ne savais pas. Bon, on m'avait encore libéré. Mais la tumeur, ça a été, enfin, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais ça a été mon rayon de soleil. Ça a été ma joie intense. Ça a été un soulagement. J'ai eu une tumeur, certes, mais ça m'a... Après avoir été l'outil de la réforme, comme il le dit lui-même, après avoir sombré dans un burn-out, Khaled est aujourd'hui placardisé, sans affectation et sans poste. C'est dans Hannah Arendt, Spinoza ou Jean-Jacques Rousseau que cet ouvrier qualifié trouve les ressorts de la résistance et dans le défoulement physique qu'il régénère ses capacités d'endurance. Dans toute une série de professions, notamment du secteur public, on a constaté qu'une des causes du malaise, c'est du moins la façon dont c'est exprimé, c'est la distorsion qui peut exister entre les raisons pour lesquelles on s'engage dans une profession et puisqu'on est amené à faire sur le terrain sous pression de la hiérarchie, qui est radicalement différente. Il y a un moment donné où les gens craquent. Le service public, non seulement il était un moyen de redistribuer de façon tendanciellement plus égalitaire des services équivalents pour le vieux comme le jeune, le riche et le pauvre, les hommes, les femmes, quel que soit votre statut, que vous soyez immigrés français, tout le monde avait droit à l'électricité, au transport, à l'école, l'école française, etc. Bon, aujourd'hui tout ça est remis en cause d'une manière radicale par les nouvelles politiques publiques et donc il faut faire du chiffre et tant pis pour la qualité et tant pis pour les valeurs. Pour les gens qui travaillent dans le service public, c'est une rupture radicale parce que beaucoup de gens sont entrés dans le service public en acceptant finalement d'avoir des salaires en général assez modérés par rapport à ce qu'on pouvait attendre dans l'entreprise privée à qualification comparable. mais en échange de quoi, il y avait sinon le prestige ou au moins une reconnaissance sociale forte pour le fait qu'on s'engageait quand même. Le gars qui allait monter les lignes électriques dans la montagne, il les montait dans la montagne même si c'était un gars qui est perdu là-haut, il avait droit à l'électricité, chauffage comme les autres. C'est toute une éthique du service public et ce qu'on demande aujourd'hui aux gens, c'est de dégrader en réalité la qualité de ce qu'ils font. S'il est un secteur où le temps passé au travail et le dévouement accordé au public sont sans limite, c'est bien celui de la fonction publique hospitalière. Entraide, solidarité, secours, ils sont notamment des valeurs partagées, battues en brèche par les nouvelles politiques publiques, politiques du chiffre et du rendement. Là plus qu'ailleurs, la dégradation du service rendu a des conséquences dévastatrices sur les salariés. Témoins Hervé et Christine Clément qui se sont rencontrés à l'hôpital. Voilà, c'est ici que j'ai travaillé durant de nombreuses années au service maternité dont le bâtiment se situe en contrebas. Et vous Hervé ? Moi j'ai travaillé 30 ans ici, au service informatique, dans les sous-sols des bâtiments qui sont juste à côté de nous. Vous avez été heureux tous les deux, ici à l'hôpital de Saint-Nazaire ? J'ai été heureuse, oui, durant toute mon activité. Moi j'étais très heureux parce que c'était une création de services informatiques, donc c'est toujours très intéressant. Et puis est venu ce déménagement, le centre hospitalier a déménagé vers un nouveau site. J'ai fait un premier burn-out, j'ai repris, et après ma reprise, quand j'ai vu le désarroi et la souffrance des agents hospitaliers, j'ai décidé d'écrire Madame la Ministre. Dans sa lettre, Hervé Clément retrace le malaise général des hôpitaux publics, après le mode de gestion qui leur est imposé par l'Union Européenne, mis en œuvre par nos gouvernements successifs, calqué sur celui des cliniques privées. On constate que dans le discours de nos interlocuteurs, donc cliniques, que les objectifs ne sont pas les mêmes. On voit bien que le retour sur investissement doit être très rapide, alors que nous, le retour sur investissement, il doit y en avoir un, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de mettre en place un outil qui serve et qui apporte une aide pour la prise en charge des patients. Mon premier burn-out, il est arrivé le 11 octobre 2012. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis arrivé ce matin-là à mon bureau, qui était dans l'ancien hôpital. Le déménagement vers le nouvel hôpital était terminé. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon portable et je suis resté figé pendant deux heures, deux heures et demie. Et dans ma tête, plein de choses passaient sur ce que je faisais là, quels étaient les buts que j'avais dans ma vie. et j'ai fini par envoyer un mail dont l'objet était « J'ai craqué ». J'ai écrit à mon directeur, ma directrice fonctionnelle et mon équipe et je suis parti. Et vous, Christine, votre burn-out, si vous le situez, quelle en est la cause réelle à votre vie ? C'était le 20 décembre 2011. Donc, j'avais une journée folle. J'étais toute seule au bureau alors qu'on devait être trois normalement secrétaires. Ce jour-là, j'ai craqué parce que c'était un trop-plein. Donc, moi, il est plus dû à une non-reconnaissance de ma fonction et du travail effectué, du harcèlement moral aussi. Et donc, ça a duré plusieurs années jusqu'au moment où j'ai craqué en sortant du travail. Je suis montée dans ma voiture et j'ai serré le volant et je me suis dit c'est bon, je vais aller me mettre contre un mur. Et alors, Jade, quand on a ses parents qui font des burn-outs, comment on vit ça quand on est l'enfant qui se trouve entre les deux au milieu ? Vous l'avez vu, vous vous en êtes rendu compte ? Très difficile parce que comme ils disent, ils n'ont pas... Ma maman, elle était toujours gentille, mon papa aussi, mais là, avec le burn-out, ils étaient toujours méchants sur les nerfs. Du coup, je me faisais disputer pour rien et c'était assez difficile. C'était pénible. J'avais plus envie de rester à l'école que de revenir à la maison. Vous leur avez dit ça ? Jamais. Et c'est une catastrophe familiale, moi je le dis, parce qu'on fait souffrir ses enfants sans même en avoir conscience à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le déni, dans la culpabilisation par rapport au travail, j'assiste bien, parce que c'est quand même le travail qui m'a fait tomber, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que je n'ai pas attrapé un virus, le travail peut-être un virus, mais c'est vraiment le fait de travailler et d'aimer ce qu'on fait, de s'investir, qui m'a amené là et je me rends compte qu'en fait, eh bien là, ce que Jade vient de dire, j'ai fait du mal, j'ai fait du mal et ça, c'est pas acceptable. Justement, Jade, tu dis, j'ai peur de ce que ça peut leur faire. Tu as peur de quoi ? Que ça les blesse. Parce qu'ils ne sont pas bien, j'ai pas envie de les blesser. Pourtant, tu sais ce que tu dis visiblement, ils le comprennent et même, regarde, ils s'en parlent. Et même le sexe. ça va les blesser quand même. Parce que la vérité, c'est jamais toujours facile à accepter. Et là, ça va mieux ? Aujourd'hui ? Ça va mieux qu'au début. Mais c'est pas encore ça, ils sont pas comme avant, je sais qu'ils seront jamais comme avant. Regarde, regarde les mouettes, là. Oui, il y en a deux, là. On a un peu un peu bizarre, quand même. comme les gens sont entrés dans le service public, non seulement pour des valeurs de justice, d'équité entre les différentes personnes, mais également avec souvent de très fortes motivations sur la qualité d'un travail à accomplir, d'un service à rendre. Aujourd'hui, quand vous essayez de travailler bien, y compris à l'hôpital, je peux vous donner des tas d'exemples, de gens, de médecins, quand ils essayent de travailler bien, d'infirmières, on leur dit, mais c'est... c'est de la surqualité. Vous faites de la surqualité. Le public, les familles n'ont pas besoin des soins. C'est vous qui pensez ça, mais nous, on n'est pas d'accord. Et donc, vous avez une direction d'hôpital, une direction de service public qui intervient comme ça, directement dans la question du soin, alors qu'ils n'ont aucune compétence en matière de soins. Aucune compétence pour juger de ceux dont une population a besoin, de ceux dont les familles ont besoin, en termes de psychiatrie, en termes d'accompagnement, en termes de travail social. Donc, on casse vraiment les pratiques professionnelles. Donc, les gens sont amenés, si vous voulez, à faire des choses qui sont en désaccord, non seulement avec les valeurs, mais qui sont en désaccord fondamental avec les règles de métier. Pression managériale, lutte de pouvoir, rivalités exacerbées, solidarité défaite, voilà autant d'ingrédients qui poussent au burn-out et qui n'épargnent aucun milieu ni aucune fonction. Elisabeth Dess, médecin, s'est longtemps partagée entre l'hôpital et son cabinet. Elisabeth, combien de temps est-ce que vous avez travaillé ici, à l'hôpital Purpont de Toulouse ? J'ai travaillé de 1985 à 2000 au service des admissions médicales, devenu service des urgences adultes. Pendant ces 15-16 ans, est-ce que vous avez été heureuse au travail et pourquoi ? Extrêmement heureuse, parce que j'avais une activité extrêmement variée. Je continuais à me former. J'étais au contact des soignants occupant des postes très variés. Nous travaillons dans une très bonne ambiance. Est-ce que ça a duré, ce bonheur au travail ? Ça a duré jusqu'en 1998 où malheureusement, tout a brutalement basculé. Elisabeth, en 1998, tout bascule. Qu'est-ce qui se passe exactement ? En 1998, par deux fois, de manière tout à fait exceptionnelle, je fais un malaise en arrivant à l'hôpital. Je suis donc obligée de me reposer quelques jours. Je retourne travailler et malencontreusement, je rechute. Et lorsque je préviens une collègue quelques jours plus tard que je ne peux pas encore reprendre mon travail, je suis confrontée à quelques minutes de cruauté mentale en direct et extrêmement surprise, des attaques personnelles, des attaques sur ma vie privée et des menaces de suppression de mes vacations si je continue à être malade. Mon sang n'a fait qu'un tour quand vraiment on a remis en question mes compétences parce que là, c'était grave. Est-ce que vous êtes tombée malade ? Je ne suis pas tombée malade. J'ai continué à travailler. J'ai averti que j'avais pris une avocate en ville. J'ai eu droit à deux psychiatres en plein travail alors que j'étais au téléphone pour m'interroger, pour me persuader une fois plus que j'étais déprimée. J'ai résisté en disant que je n'étais pas déprimée, que je travaillais jusqu'à 22 heures et j'ai expliqué que j'étais très choquée par le comportement à mon égard de mes collègues. Voilà le bureau. Je reçois mes patients et mes patientes. Je me souviens qu'un collègue m'a dit que j'avais fait un burn-out. C'est la première fois que j'entendais ce terme. Je n'étais absolument pas au fait de cette pathologie des soignants, de cette fragilité des soignants. Et cela m'a rappelé les termes qu'avait employé la surveillante à mon domicile, qui était aussi mon cabinet. Elle m'avait dit, avant de m'inciter à appeler une psychiatre, que ce n'était pas normal, que je n'ai pas craqué avant. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, votre amie ? Je pense qu'elle regrettait apparemment que je n'ai pas fait de burn-out avant, ce qui aurait simplifié mon licenciement. Le professeur Christian Vérinck, inventeur du SAMU en France, a côtoyé Elisabeth Dess à l'époque. Sur les responsabilités de la hiérarchie, il tire des conclusions impitoyables qui dépassent de loin le seul monde médical. Le docteur Elisabeth Dess, qui a été urgentiste, est-ce que vous connaissez le cas ? Oui, bien sûr. Tout le monde en a entendu parler, forcément, parce que c'est un cas de figure qui nous a apprendu. Bon, voilà. Et donc, j'avais l'occasion de la connaître, cette personne. Moi, j'ai croisé tout au long de ma carrière, effectivement, alors même qu'on avait l'ambition de progresser, des gens qui ne l'admettaient pas, qui n'aimaient pas leur face d'ombre, enfin, toute une série de situations au cours desquelles c'est un problème de dominant-dominé. Je n'ai pas la prétention d'être dominant, je suis plutôt malléable et compliant, mais si vous voulez, incontestablement, il y a des situations où il y a quand même ce combat dominant-dominé, propre à l'espèce animale ou humaine, c'est pareil, c'est un petit peu la même information. On a des gens, à titre de personnalité qui vraiment s'adaptent et certains ont, et quelquefois même, des chefs ou des pseudo-chefs qui vraiment, qui ne sont pas d'ailleurs les meilleurs, les plus compétents, mais qui s'imposent sur ce plan psychologique où ils ont plus de succès que sur le plan de leur profession. Et bonsoir. Salut. Comment va ? Ça va ? Ça va, on le fait aller. Bien qu'ayant subi discrimination et harcèlement la conduisant au burn-out, Elisabeth Desse continue de porter une attention particulière au monde hospitalier auquel elle reste très attachée et au service public auquel elle a tant donné. La souffrance des autres permet de relativiser la sienne à telle coutume de dire. Parmi ses contacts, Jacques Giron, médecin reconnu à l'hôpital Purpan de Toulouse. Jacques Giron, le cas d'Elisabeth Desse à l'époque, ce qui lui est arrivé à l'hôpital de Toulouse, est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel ou révélateur de quelque chose de plus important ? Je pense que le cas d'Elisabeth Desse est quelque chose d'exceptionnel dans le sens où Elisabeth est une femme exceptionnelle pour avoir résisté et fait savoir qu'elle avait été harcelée. Parce que je pense qu'il y avait déjà à cette époque-là des gens qui étaient harcelés. Dans le cas précis d'Elisabeth, y compris il y a des rivalités médicales, une place, peut-être à donner à d'autres, que sais-je. Mais elle a osé le dire. Et c'est ça qui a changé la donne parce qu'elle a osé résister. D'ailleurs, en face, ils ne s'y attendaient pas. En face, il s'agit de la direction du centre hospitalier de Toulouse, situé sur les bords de la Garonne, au cœur de l'Hôtel Dieu. Le problème de harcèlement, moi je dis simplement que c'est très difficile à identifier. C'est tout le problème de la souffrance au travail. On est dans une problématique d'identification dans laquelle se mêlent des questions de stress, des questions de burn-out ou d'épuisement professionnel, des questions de harcèlement moral, des questions de violence, soit ce qu'on évoquait à l'instant, des questions de violence avec les patients ou de violence à l'intérieur des équipes. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de thématiques qui se croisent sur cette notion de souffrance au travail et qu'il est parfois difficile de les identifier. Et vous savez bien que quand on a du mal à identifier une thématique, c'est difficile après d'y répondre. Quand on voit par exemple qu'on propose à du personnel ce qu'on appelle la polyvalence, qui est une ineptie au point de vue du goût au travail, je suis polyvalent, c'est-à-dire que je sais tout, je ne sais rien, je ne sais rien surtout. On me fait passer d'un bloc opératoire de la hanche à un bloc opératoire d'un euro et je dois dire que je m'adapte. Mais j'ai peur de faire des conneries, de ne pas savoir faire. Des bonnes organisations de travail permettent d'avoir des agents au bon endroit, au bon moment, motivés, impliqués dans leur travail. Donc c'est une question centrale dans toutes les organisations, mais à l'hôpital de manière particulière et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille en permanence. Et notre direction a osé faire, il y a quelque temps, le séminaire pour les cadres de l'hôpital sur le Lean Management. Alors bon, avec d'autres, on l'a envahi ce séminaire pour essayer de l'empêcher. Le Lean Management, ça veut dire en bon français, un management par le dégraissage. Donc c'est clair, tout est dit. Et en plus, le vicieux, c'est qu'on demande aux gens d'un service de dire de combien il pourrait se passer de personnel en se fouettant eux-mêmes et en s'autoflagellant. Et on dit, allez, dites combien vous pouvez encore prendre et subir. C'est ça le Lean Management. C'est ce truc-là qui est le moteur et qui crée les burn-outs. Je suis assez réservé sur l'idée qu'il y a une relation totale de cause à effet entre les modes de management et la souffrance au travail des individus. Je crois que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et que quand on résume la problématique de la souffrance au travail, ce qu'on voit parfois, à travers cette explication-là, on est un peu pauvre en termes d'explication. Et si on ne fait pas la bonne explication, on ne va pas avoir la bonne réponse. Et avec 22 000 emplois supprimés jusqu'en 2017, si la loi Touraine passe, ça veut dire qu'il va y avoir de votre suicide. En ce début d'année 2015, l'heure de la grande réforme de la santé annoncée par la ministre Marisol Touraine a sonné. C'est un texte de responsabilité, de responsabilité économique. Responsabilité économique, sociale et politique, 22 000 emplois sont supprimés conséquence des restrictions budgétaires après les 20 000 rayés d'un trait de plume dans la loi Bachelot du précédent quinquennat. Les lois successives des gouvernements Hollande et Sarkozy inquiètent d'autant plus les personnels en poste qu'elles entraînent surcharge et épuisement professionnel. Vous avez une approche, vous allez dire que je fais de la langue de voix, vous avez une approche un peu mathématique des choses. Moi, je vous dis qu'il faut augmenter le gâteau des recettes. On est aujourd'hui en difficulté, avec des cliniques toulousaines qui sont très agressives. C'est peut-être partout pareil, mais nous, elles sont particulièrement... Il faut gagner des parts de marché sur le privé ? Il faut des patients, je ne vous parle pas de parts de marché, ça revient, des patients qui sont partis dans le privé et qu'on veut qu'ils reviennent à l'hôpital public. Et comment vous allez faire de revenir à l'hôpital public avec des centaines de postes en moins et des moyens en moins ? Ma question, elle reste entière. Monsieur Cotas, ce qu'ils mettent en avant, ce n'est pas des problématiques défectives. Toutes les enquêtes, Dominique, vous le direz, toutes les enquêtes, c'est les histoires de téléphone, de qualité hôtelière, de « on ne m'a pas donné l'information », de « mon médecin traitant n'est pas au courant que j'étais hospitalier ». Voilà, c'est ça. Vous pensez qu'avec des moyens en moins et des centaines de postes en moins, ça, ça va s'arranger ? Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui alors qu'on a encore les moyens ? Vous voyez ? Non mais attendez, ça, c'est votre problème actuel, je suis d'accord. Moi, je me place dans l'avenir avec la Touraine qui arrive. Vous pensez franchement que ça, ça va pouvoir s'arranger avec des centaines de postes en moins et quelques centaines de milliers d'euros en moins ? Alors qu'en effet, comme vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui ? Mais on pourrait le faire, c'est ça qui... Oui, mais vous ne le faites pas. Expliquez-moi comment vous allez le faire avec des centaines de postes en moins et des centaines de milliers d'euros en moins. Comment vous allez le faire ? Cette dégradation, il faut bien reconnaître que nos gouvernements et nos politiques publiques ne sont pas contre. C'est la vision générale des politiques publiques de Sarkozy, la RGPP. Mais aujourd'hui, le New Public Management, ils ne sont pas du tout hostiles à une dégradation du service public. Je pense que, voilà, l'état provisant s'est terminé. Et puis, c'est vrai qu'il y aura plus d'injustices, plus d'inégalités, mais c'est comme ça. Ils sont néolibéraux, tous ! Depuis qu'elle a été évincée de l'hôpital public, Elisabeth Dess est parvenue à reprendre pied dans le monde médical au travers d'un cabinet privé. Il est loin et pourtant toujours présent, le temps aux victimes d'un burn-out. Elle avait envisagé le pire. Vous voyez, je n'étais quasiment jamais venue au bord de ce canal pendant mes 20 ans d'exercice dans l'immeuble qui lui faisait face. Mais un jour, au terme de 10 années d'efforts à cause d'affres financiers, d'un harcèlement téléphonique ininterrompu, j'ai eu pour la première fois de ma vie des idées suicidaires. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à me mettre à l'eau mais je n'y suis pas parvenue. Je ne savais même pas quel pied mettre devant l'autre pour rentrer dans l'eau et j'ai été sauvée par quelques policiers qui faisaient leur jogging au bord du canal. Les différentes étapes du burn-out, est-ce que l'on peut dire que ce sont les meilleurs qui tombent ? Ce qu'on peut dire surtout, c'est que les gens qui sont victimes d'épuisement professionnel ne sont pas des planqués. Ce sont des gens qui ont un idéal de réalisation. Ce sont des gens qui veulent bien faire. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans leur travail. Parce que la personne qui est dans une relative, je dirais, distance par rapport au travail, elle se protège effectivement de tout burn-out mais quelque part, elle n'a pas non plus aussi les plaisirs. Travailler, se réaliser, c'est aussi jouissif au niveau du travail. Alors, effectivement, la question, elle est de bien comprendre que ceux qui tombent sont souvent des gens qui sont allés trop loin, ont trop puisé dans leurs réserves, ont trop donné. Donc, ce sont des gens qui sont très investis. Harcèlement, épuisement professionnel, manque de considération, destruction des métiers, dégradation du service public, de l'éducation nationale notamment. À la souffrance morale et physique vient parfois s'ajouter la souffrance éthique lorsque les salariés sont amenés à agir au service du système en contradiction avec les fondements du métier qu'ils ont choisis. Brigitte, vous avez eu ce que l'on appelle un burn-out. Oui. Ça vous est arrivé quand et comment ? Il y a environ deux ans, ça m'est arrivé en plein cours, pendant un cours de français avec des élèves de sixième. j'étais en train de faire un cours normalement et puis brutalement tout s'est arrêté. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je devais faire et je voyais juste mes élèves qui me regardaient. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Je suis allée voir mon hids de sain, je n'ai plus jamais remis les pieds dans l'école. Voilà. Vous ne pouviez plus ? Non. Même encore maintenant, c'est très délicat, douloureux. Parce que je n'ai pas... Comment dire ? J'ai l'impression que je n'ai pas terminé ce que je devais faire et puis j'ai été triste d'avoir abandonné mes élèves. Donc je me suis sentie coupable. Toujours maintenant ? Oui. Oui. Et quand je rencontre dans la rue, je suis contente de les voir et puis je rentre à la maison, je pleure parce que je n'ai pas été à la hauteur. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi ça vous est arrivé ? Oui, je me suis, pour ainsi dire, donné une mission qui était d'être peut-être la personne qui pouvait aider les élèves, tous les élèves, quels qu'ils soient, à se plaire à l'école, à se plaire dans mon cours et à avancer. C'était quoi vos symptômes du burn-out ? J'ai l'impression que je n'étais plus moi-même et plein de choses que je ne savais plus faire. J'étais perdue, tout le temps perdue. J'avais tout. J'avais besoin de mon mari pour m'aider, pour faire les courses. On va arriver au banc. Les symptômes, c'était au signe de ne plus avoir confiance en moi et de mettre des post-its partout pour ne rien oublier. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que vous avez le sentiment que l'éducation nationale a été à la hauteur ? Quand mon poste a été supprimé, peut-être que j'aurais aimé qu'on me le dise autrement que par un courrier. de voir écrit que mon poste était supprimé, c'était me dire que plus jamais je pourrais retravailler. J'estime que j'étais quelqu'un de bien, de consciencieux et j'aurais aimé qu'on prenne ça en compte quelque part et qu'on ne me laisse pas comme un numéro. Les enseignants souffrent beaucoup une étude qui était d'ailleurs récente lancée par la MGEN montre qu'un bon tiers souffre au niveau de l'éducation nationale. Ce qu'il faut comprendre dans l'éducation nationale c'est que vous avez déjà une perte de statut au début du siècle. L'enseignant, rappelez-vous la gloire de mon père, l'enseignant c'est véritablement le tribun dans le village, c'est celui qui s'oppose au curé, c'est celui qui porte la laïcité, les hussards noirs. Il y a une grande histoire de l'enseignement en France. Bon, effectivement aujourd'hui cette image est en train de se banaliser et le manque de revalorisation des salaires fait que aussi les enseignants vivent mal cette image négative que porte la société sur eux. Et ce manque de reconnaissance, cette mise en cause perpétuelle, l'intrusion parfois un peu maladroite des parents dans le processus d'éducation fait qu'on a une situation difficile difficile dans l'enseignement où il y a beaucoup beaucoup de drame, beaucoup de burn-out. C'est une profession très touchée. La moyenne, nous l'avions située à 12,9. On peut considérer que pour les enseignants au niveau du burn-out, enfin du épuisement professionnel, on est à 4-5 points de plus que la moyenne nationale. Donc on voit bien que c'est une profession qui paye un lourd tribut parce que quand vous êtes enseignant vous êtes souvent seul et quand vous êtes confronté à des difficultés et qu'en plus vous avez une image négative dans la société, c'est difficile à vivre. Doucement. Voilà. Viens mon loulou. Voilà. Alors bon, il ne m'apporte pas forcément le même amour que les... comment dire, que les lapins ou que les furets mais voilà, je les aime. Je suis utile pour eux. Sans moi, sans nous, ils meurent de faim parce qu'ils... Voilà. Ils sont tous nés en captivité donc ils ne savent pas... Enfin, ils savent chasser mais à l'intérieur de la boîte. C'est important, vous dites que je suis utile pour eux. C'est important, ça. Ouais. Ouais. Se sentir utile, c'est vrai que quand on est descendu très bas et qu'on s'est dit ben en fait, je ne sers à rien, je ne suis plus bonne à rien, eh bien, se rendre compte qu'il y a quand même des petits êtres mais lapins, les furets, les pitons qui ont besoin de nous pour vivre. T'es beau. Votre burn-out, c'est venu comment ? La façon dont il fallait enseigner ne correspondait plus du tout à ce pourquoi j'étais rentrée dans l'éducation nationale. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, au départ, c'était pour leur apprendre à fabriquer, pour bricoler. Enfin, il y en a beaucoup qui disent bricoler mais ce n'est pas vraiment du bricolage mais les enfants travaillaient avec leurs mains, c'était très manuel. Pour moi, c'était très intéressant et les enfants rentraient dans la classe avec le sourire, étaient contents de ce qu'ils y faisaient et ils ressortaient avec le sourire et pour moi, c'était quelque chose de très important et de valorisant. Et ça, ça a changé. Et ça, ça a changé. Dans quel sens ? Eh bien, en fait, les programmes ont changé, c'est devenu très théorique, tout était sur papier et en fait, les dernières années, je n'entendais plus que ça sert à quoi la technologie, on n'y fait plus rien, on ne fabrique plus, on passe notre temps à écrire ou sur les ordinateurs et en fait, ils ne savaient plus pourquoi ils étaient là et moi, je ne savais plus ce que j'enseignais et pourquoi j'enseignais. Et vous, vous avez craqué. Et moi, j'ai craqué, mais j'ai mis longtemps avant de craquer. J'ai commencé à avoir les premiers symptômes six ou sept ans avant de vraiment... C'est quoi les symptômes ? Malade. J'ai déclaré une fibromyalgie. Les veilles de reprise de vacances, j'étais malade, des nausées, maux de ventre, migraines et puis cette angoisse de retourner à l'école, quoi. Nathan, si vous aviez un vœu à formuler, quel serait ce vœu ? Quel serait votre vœu le plus cher ? Mon vœu le plus cher serait de voir ma mère de nouveau bien. J'ai... Ça a touché tout le monde autour de nous. Ma mère a fait sa dépression due à son burn-out à différents autres problèmes. Mais mon vœu le plus cher, ce serait vraiment de la voir sourire de nouveau. Nathan ! Oui ? Nathan, viens là, s'il te plaît. Allez. T'as donné à manger au lapin ? Je vais avoir 18 ans, je vais bientôt être majeur, j'ai besoin de ma mère. Je vis avec elle le week-end, je suis interne et ça me permettrait d'aller plus loin, de pouvoir atteindre mes objectifs et vraiment ma mère voir ma mère aller mieux, ce serait vraiment mon vœu le plus cher. Inouk, viens là ! Garde ! Viens ! Tiens, mon cœur. T'en veux ? T'en veux pas ? Ma maman n'a pas compris au départ parce que ma maman a aussi, pour d'autres raisons, vécu une dépression et m'a répondu la première fois « Mais faut que t'ailles travailler. » Moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et je lui ai répondu « Non, mais maman, t'as pas compris. Moi, c'est le travail qui me rend comme ça. C'est... Aller travailler, c'est m'enfoncer un peu plus. » Donc, elle a fini par comprendre. Par contre, mon papa, j'adore mon papa, mais il aime pas trop les fonctionnaires. « Comment veux-tu être malade en travaillant 18 heures par semaine ? » « Vous ne faisiez que 18 heures ? » « Non, oh là là. 18 heures en classe. Mais 18 heures en classe, ça fait du 40 heures de travail, même plus, parce qu'en technologie, on n'a pas de livre. On n'a pas de support comme les collègues de mathématiques ou de français peuvent avoir. Et donc, on fabrique tous nos documents. Donc, c'est des heures et des heures de travail, de préparation, de montage de cours. Après, il y a moins de corrections, effectivement, mais bon, voilà. Et puis, les conseils de classe, et puis les réunions parents-prof. Vous en faites des valorisants ? Oui, complètement. J'ai l'exemple d'un élève un jour où on était en salle multimédia. Et donc, comme j'avais quelque chose à leur expliquer, à tous, pour éviter de crier, on met les casques. Et puis, je parle dans les casques et j'entends un élève dire « Oh, qu'est-ce qu'elle me fait ? Chut, cette pétasse ! » Et donc, j'arrête. Je savais qui c'était. Je me fâche. Voilà, je mets un mot dans son carnet. Et à la réunion parents-prof qui n'avait lieu pas longtemps après, je demande à voir la maman. Et donc, je lui explique. Et la maman regardait son fils en lui disant « Je t'avais déjà dit que tu as le droit de le penser, mais il ne faut pas le dire quand même. » Et là, je suis restée comme de rondeflanc, comme on dit. Je me suis sentie obligée d'écrire un courrier à mes élèves pour leur expliquer que ce n'était pas de ma faute, que c'était indépendant de ma volonté, mais qu'il fallait que... Enfin, que je... Je ne les abandonnais pas, mais que je ne pouvais pas faire autrement que d'être partie et de ne pas revenir. C'est étrange parce que même quand vous en parlez maintenant, alors que vous dites que c'est terminé, vous êtes émue. Oui, parce que... Parce que c'est dur, parce que... Parce que j'ai... Voilà, j'ai... J'ai eu du mal à l'admettre. J'ai eu... J'ai... J'arrive à faire le... Enfin, je fais le deuil. Je suis... Je suis en train de faire le deuil de ma profession, on va dire. Mais oui, je ne suis pas guérie encore. Loin de là. Je suis sur le chemin de la guérison, on va dire. Mais je ne le suis pas encore, vraiment. Il est d'accord maintenant ? Oui. Je suis bien d'accord. Rentabilité, sur-exploitation, surmenage, priorité donnée aux dividendes pour les actionnaires. Florence a craqué le jour où elle a réalisé que ses conditions de travail menaçaient les enfants dont elle avait la charge. Florence fait la cantine, s'occupe de la surveillance en récréation, aide une maîtresse dans sa classe, accueille les enfants, n'oublie pas de passer le balai. Bref, Florence occupe trois fonctions en une, jusqu'au jour où elle craque. Monsieur Géraud, comment est-ce que vous avez vécu le malaise au travail et la maladie dure au travail de votre femme ? C'est... C'était pas simple. C'est des périodes... Des périodes difficiles. C'est... C'est... C'est la première fois que... J'en pense, mais... C'est vrai que c'est... 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 C'est la première fois que... C'est ça. Euh... On se demande vraiment... Enfin, ce qu'elle allait devenir, quoi. Et puis... Bon, c'est vrai que quand vous rentrez à... Vous rentrez pour midi, euh... Bon, pour déjeuner, pour être avec elle, Euh... Ben, elle était... Elle était couchée, quoi. Elle était complètement... Elle a des horaires complètement décalés. Enfin, on a vécu ça pendant... Pendant un an et demi, deux ans, hein. Euh... Ça a été... C'était assez pénible. À tel point, d'ailleurs, on en a déjà parlé. On a eu une discussion quand même assez sérieuse pour... Je me suis posé la question de... De la quitter, quoi. Est-ce que, moralement, vous avez eu, à un moment donné, envie d'en finir ? La seule fois où j'aurais pu passer à l'acte, c'était lors d'une visite à la médecine du travail, un an après, pour continuer le dossier. Et ce jour-là, elle m'annonçait que... Que l'école s'était finie. Que j'allais être mise en invalidité. Alors, en même temps, c'est un soulagement, parce que vous dites... La page, elle va se tourner. Et je me vois sortir de... De chez elle. Traverser la route. Puis vous vous dites... Tu pourrais traverser, ça pourrait se finir. Il suffit d'attendre un camion, une voiture. Et puis, j'ai pensé à Paris, à ici. Et je me suis dit... Ils ont eu ton travail. Ils ont eu ta santé. Tu leur laisseras pas ta vie. Et j'ai décidé d'attendre le feu rouge. Les victimes de burn-out sont souvent seules, isolées, sans aide. Une structure existe pourtant, dont l'histoire est exemplaire, remettant au centre les valeurs d'entraide et de solidarité. Au lendemain de la Seconde Guerre, au sortir du Conseil National de la Résistance, les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, décident de verser une part de leur salaire pour acquérir des hectares, sur lesquels, aujourd'hui, se trouve un centre médical qui accueille majoritairement des policiers dans la détresse. Billy, lui-même CRS en détachement, occupe la fonction de policier assistant médico-social. Il est l'oreille, mais aussi le cœur, de cet endroit. Assez-toi, assez-toi, je t'en prie. Je te remercie. Je te remercie. Déjà, quand tu as fait cette démarche, au départ, d'aller voir un psychiatre, c'était suite à quel genre de problème ? Je suis rentré dans la police à 20 ans. Il y a 20 ans, en région parisienne, il y avait, je ne sais pas toi, si tu te souviens, mais ce n'était pas la même ambiance dans les services. Ce n'était pas la même police. Ce n'était pas la même police, ce n'était pas la même ambiance. Le changement, je l'ai vu, oui, effectivement. J'ai à un moment, il y a une petite... Vraiment, par rapport au boulot et à la hiérarchie, si tu veux, je pense que les patrons ont changé aussi, quelque part, tu vois. C'est plus des... Comment on pourrait dire ça ? Des zones d'affaires, peut-être, quelque part. Ça ressemble plus au privé, c'est-à-dire qu'on va demander du résultat. On est plus là-dessus, tu vois, et puis c'est... Donc on se sent quand même moins soutenu, quelque part. C'est ce résultat qui est demandé. Donc c'est... Évidemment, il y a toute la chaîne hiérarchie. Ça va être demandé à l'adjoint du patron, qui va demander aux officiers, qui vont demander. Donc il y a toute une pression qui se fait entre les deux. C'est le chien ? Et puis, après, c'est subjectif, parce qu'il y en a qui le font très bien. Il y a des gradés qui arrivent très bien à manager leurs équipes, et puis l'ambiance reste très bonne. Puis il y en a d'autres qui font du commandement casque à pointe. Et puis là, ben voilà, ça barre en sucette. Là, tu comptes faire quoi ? Tu comptes rester au même endroit ? Tu comptes redemander une mutation ? Là, maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas de... Ben, prends ton temps. Ici, moi, il y a un mois, je voulais mourir. Je ne peux pas te dire maintenant, si tu veux. Je ne peux pas te le dire. Ce que je vais faire plus tard. Je ne peux pas encore. C'est que tu devrais aussi te féliciter de la démarche que tu as fait, déjà, d'être ici, à l'heure d'aujourd'hui. Juste sur la démarche, juste le fait d'être venu, déjà, c'est un grand pas. Et le fait de te dire que tu n'es pas tout seul, on n'est pas ici pour vous vendre du rêve. On est ici pour vous accompagner. Pour vous montrer que vous êtes quelqu'un, en fait. Et que tu as, comme tout le monde, le droit de vivre et de... Ça, c'est vachement important. Mais déjà, si tu arrives à te féliciter de la démarche que tu as fait, déjà, tu verras que, au niveau de la progression, mais tu as fait un pas qui est énorme, en fait. C'est énorme. Tu vois, tu me dis qu'il y a un mois, tu avais des idées noires ou il y a... Regarde, aujourd'hui, tu es encore là, tu vois. C'est bien. Et ça va le faire. Et puis, tu as encore... Non, mais tu n'excuses pas. Tu n'excuses pas. Surtout, tu n'excuses pas. Et puis, c'est que tu avais besoin. Regarde-toi, le petit peu. Hervé. Présent. Vanessa. Dominique. Présent. Eric. Quatre fois par jour, Billy fait l'appel. Angélique. Oui. Younes. Présent. Sébastien. Présent. Dans ce cadre idyllique, la discipline est de rigueur. Il y a des chocs. Il y a des piscines. Rien n'est laissé au hasard. Nicolas. Présent. Hervé. Présent. Billy veille sur ses ouailles. Les dirige l'un vers le cabinet médical ou l'infirmerie. L'autre vers Horor, l'assistante sociale. L'autre encore pour toute question particulière, vers Frédéric, la directrice du centre. Présent. Grégory. Thibaut. Présent. Loïc. Présent. Daniel. Christophe. Sur ce... Vaqués. Ça va, Greg. Salut. Et toi ? L'ancien CRS, aujourd'hui assistant médico-social, demeure attentif. Chaque jour, le défilé reprend dans son bureau. Alors ? Tu sais quand les gens, ils tendent la main ? Ouais, je sais. Faut l'apprendre. Le problème, c'est que la première fois qu'on me l'a tendu, c'est... J'avais 7 ans, c'était ma grand-mère. Et vous, maintenant ? Il y a 42 ans. Ouais, là, il n'y a pas d'âge. Après, par la suite, quand tu vas sortir, au niveau de ton travail, au niveau de tout ça, par rapport à les difficultés que tu as rencontrées, c'est des choses... Le harcèlement, ça va recommencer. Je sais comment il fonctionne et c'est... Et c'est dur, parce que je vais au boulot, j'ai le boulot au ventre, je ne suis pas bien, j'ai des angoisses. Ça fait 6 ans que ça dure. Le commandant, le capitaine, mes chefs, les chefs du gérant, ça fait 6 ans que ça dure. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, c'est du harcèlement, c'est... Puis tu vois, depuis un an et demi, j'en étais rendu chez moi, à la maison, tout seul, à boire. Je buvais en cachette, je me mets des joints, je mélangeais les médicaments dans les bouteilles d'alcool, parce qu'en fait, je voulais... Je voulais m'endormir et puis partir. T'as eu un trop plein. Et puis, bah... Au bout d'un an et demi, quand j'ai vu que ça n'allait pas, un jour, je l'ai pris le pétard, je l'ai mis dans ma bouche, puis j'ai pris le téléphone. C'est où ça répondait ou ça répondait pas. Ça a répondu. Et quand j'étais au téléphone, j'avais le flingue à la main, ma femme est arrivée. Donc elle a eu la décence de pas crier. Elle m'a enlevé le flingue des mains puis elle me dit « Mais tu fais quoi, là ? » Bah, je dis « J'ai envie de mourir. » Elle me dit « Mais tu penses à nous ? » Bah, je dis « Oui. » Je dis « Je vous ai laissé une lettre. » Elle me dit « Mais... » Elle me dit « J'ai 38 ans, t'as 42 ans, tu y es là 9 ans, tu vas pas faire ça, quoi. » C'est pas facile, hein. Mais t'as pris conscience de ça quand elle t'a dit ça ? Et j'ai pris conscience et puis bah... J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le courbat et puis à 42 ans, j'ai demandé de l'aide. Arrête de sous-estimer. T'entends ? Arrête de sous-estimer. Bah oui, si tu veux, quand t'as tout le temps été tiré vers le fond, c'est pas évident de... Mais t'as tiré vers le fond et t'es déjà remonté. Ouais, ouais, je sais, mais... Là, après, c'est que t'entends des choses d'une personne qui aime bien te rabaisser et tout, donc toi, tu commences à croire ça, mais t'es plus intelligent pour savoir que t'es pas comme ça. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, tu vois, j'arrive pas à décrocher, en fait. J'arrive pas à prendre le tuyau en ce moment. Je suis... Je suis perdu. Sport, piscine, activités multiples et variées, équithérapie ou même canard-thérapie. Dans une totale liberté bien encadrée, tout est en place au courbat pour tenter de vaincre le burn-out. J'arrive pas à décrocher la décoration de votre bureau, Billy. Donc, ce tableau, c'est un tableau qui a été fait à l'atelier de création. Il y a beaucoup de patients qui se sont mis dessus. Tout le monde a mis sa petite touche personnelle. Donc, c'est un tableau, on va dire, pour moi, qui représente un condensé de la société. Donc, là, admettons, il y a Marc et F. Lecce, ici, liberté, justice, amitié, plaisir, maltraitance, romantique. Donc, c'est un peu un mélange de tout, la renaissance. Des policiers, mais aussi d'autres professions occupent aujourd'hui les places du courbat lorsqu'elles sont libérées. Les différents stades de l'épuisement professionnel se ressemblent et se côtoient. Ça, c'est un collègue CRS, compagnie républicaine de sécurité, qui est venu en poste cure, qui est sorti de mon bureau après un entretien individuel et qui m'a dit, je t'en remettrai Addiction à l'alcool ou aux médicaments, à la drogue parfois, à stress ou léthargie, décomposition morale ou physique, toutes les manifestations de burn-out en cours dans le bureau de Billy. Alors, il y en a un qui est un peu plus artistique et qui représente beaucoup pour moi. Donc, ce tableau a été fait par un collègue policier aussi qui m'a été remis à sa sortie et c'est un collègue qu'on a perdu qui s'est suicidé. Donc, j'ai beaucoup d'émotions quand je regarde ce tableau et c'est un tableau que je laisserai tout le temps dans mon bureau. C'est au tour de Christophe d'attendre. Christophe, chef d'entreprise qui a fait ses armes comme commercial et qui a sombré au fil du temps dans un burn-out à répétition. Salut, Billy. Bon, tu vas Christophe ? Ça va, ça va. Avec moi ? Vas-y, assieds-toi. Alors, Christophe, ça fait combien de temps que tu es là, à peu près ? Ça fait un mois. Un mois ? Oui, je suis revenu, ça ne va pas très bien. La deuxième fois, là ? Oui, la deuxième fois, je suis venu déjà au mois d'avril, avril-mai. Tu étais venu pour... Bah, j'étais venu un peu pour tout ce qui concerne le burn-out au niveau professionnel. Si tu te souviens, j'avais eu beaucoup de pression. J'étais responsable commercial. J'avais eu de la pression par les supérieurs que je devais remettre sur les employés. Bon, ça a été... Ça a été cause de ma rechute. C'était pour la hiérarchie inadmissible qu'un commercial compte 16 heures en disant, voilà, moi, je vais remettre une pression en disant simplement, voilà, aujourd'hui, votre salaire, vous le faites par votre travail et votre temps de travail. Sans, finalement, le jour où je me suis rendu compte qu'en mettant cette pression, bah, on met à l'écart la vie de famille, les loisirs, tout ça. Toi, il fallait que tu puisses expliquer ça à l'employé. Oui, il fallait lui expliquer ça. Tu rentreras pas alors ce soir. C'est pas possible. Tout ce qu'on t'a demandé, toi, derrière... T'as pas eu des résultats, mais mercredi, t'as terminé plus tôt. Vendredi, t'as terminé plus tôt. T'avais 20 prospects à faire dans la semaine. T'en as fait 15. T'en as fait 20. Il y avait toujours, on va dire, qu'on est réponse à tout. Parce que c'est super simple de dire à un commercial, ton salaire, tu vas le faire sur le terrain par ton temps de travail. Donc, s'il a pas un nombre de prospects, s'il a pas un temps de travail en rapport avec ses résultats, on peut tout de suite puis tomber dessus. C'est même très simple. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Beaucoup de contrôles. Donc, du contrôle par des réunions hebdomadaires, des réunions le matin, pendant une heure, on briefe, on le fait un peu à l'américaine pour les motiver et avec des objectifs à la journée. Alors, des contrôles qui, au départ, étaient à la semaine et après, on fait du contrôle régulier à la journée avec des rapports à rendre à la journée. C'est une grosse pression. même si le commercial a 2 000 euros par mois, le patron va le pousser à faire 2 500. Même si le commercial est très heureux à 2 000 euros par mois. Je te parle de chiffres. Tu comprends ? On ne s'arrête pas. S'il donne 2 500, on voudra 3 000. S'il donne 3 000, on voudra 4 000. Oui, tu verras qu'avec le rendement, il n'y aura plus. Donc, toi-même, tu te fatigueras pour avoir plus. Pas toujours. Nous, on se fatigue derrière parce que nous, on a une charge de travail qui est élevée et on demande, de l'autre côté, une charge de travail aussi élevée. Tu n'as plus de vie. Ça va, les premières années, on est jeunes, on est motivés. Puis à un moment, on se dit que c'est trop long. Ça s'arrête. Oui. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu te revoir. Tu as bien fait de revenir. Oui. Tu as bien fait et tu es revenu au bon moment. Oui, je pense. Voilà. Après, il ne faut pas trop attendre. Non. Tu me l'as dit la première fois. Ça marche, Christophe ? Merci. De rien. Tu plaisantes ? De toute façon, on se revoit. On va être là. Comme d'habitude. Une fois par semaine, sonne l'heure de vérité. Alors que de nouveaux font leur entrée au courbat, d'autres, le cœur serré, font à leur manière leurs adieux avant de rejoindre leur unité et de retourner au front. Je vais laisser Elzy prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vendredi, jour de l'atelier d'écriture. Donc, comme d'habitude, à l'issue de l'appel, venez me voir pour que je vous répartisse en fonction des routes du matin et de l'après-midi. Et j'aimerais aussi voir, si possible, Loïc et Vanessa également. Voilà. Je vous souhaite une très belle matinée. Et je vais laisser maintenant la parole au sortant. C'est vrai qu'ici, le mot solidarité a un sens. C'est vrai qu'on l'a entendu beaucoup ces derniers temps à toutes les sauces. Je vous dis bonne chance. Moi, j'ai gagné une bataille. La vraie vie, on va l'affronter à partir d'aujourd'hui. Le vrai combat commence maintenant. Bonne chance à vous. Ils sont nombreux, invisibles et pourtant bien réels, à chercher à reprendre pied dans la vraie vie après être tombés au champ d'honneur du travail. Jean-Claude Delgène fait des milliers de kilomètres dans toute la France pour aller à leur rencontre. Les témoignages se suivent et se ressemblent. Demeure alors une question. Qui prend en charge ces centaines de milliers d'anonymes victimes de burn-out ? Vous menez une bataille pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Quel est l'enjeu ? Quand vous êtes reconnu, vous avez le maintien des rémunérations variables, vous avez la prise en charge de vos frais médicaux, vous pouvez même avoir une rente. Vous voyez ? Là, vous n'avez rien de tout cela. Il devrait y avoir une reconnaissance au titre des maladies professionnelles pour faire en sorte que cette pathologie du surinvestissement soit prise en charge par la branche accident du travail maladie professionnelle financée par les entreprises et non pas par le régime général, c'est-à-dire vous et moi. Et donc, cette possibilité-là, aujourd'hui, elle est fermée. Pourquoi ? Parce que les employeurs, bien entendu, s'y opposent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliards en jeu. Alors que le travail devrait permettre épanouissement et bonheur, il engendre parfois tourments et détresses. Conditions de travail, pertes de sens au nom d'une recherche toujours plus intensive de profits, sur-exploitation et négation de l'individu, organisation de la souffrance. Mais est-ce le travail qui est responsable ou bien plutôt les choix politiques, économiques et sociaux qui dominent et asservissent l'individu au détriment de l'intérêt général ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501